bonjour à toutes je viens vous présenter la vidéo pour les défis fond de tiroir donc je vais utiliser aujourd'hui le stone paper ce papier assez étonnant qui ne se déchire pas je vais réaliser une couverture d'album avec ce papier donc je prends deux carrés de 16 par 17 avec une tranche de 3,5 sur eux sur 17 du coup je le pose je vais le coller avec de la clé au col je sais pas si je vous ai pas dit une bêtise non c'est 17 dans la hauteur oui c'est bien ça 17 dans la hauteur donc la tranche du milieu elle fera 3,5 sur 17 donc je calcule une marge de 2 cm tout autour pour pouvoir replier le papier sur les petits cartons donc d'abord je les colle avec de la clé au col qui est de la colle spécialement conçu pour l'encadrement et pour les reliures comme ça elle est extra je l'étale au pinceau parce que ça va très bien puisque elle est en peau donc j'en remets à plusieurs reprises parce qu'il faut quand même bien en mettre partout faut pas oublier des espaces parce qu'après ça cloque et ça fait pas du tout un beau fini donc avec l'épaisseur d'un carton je laisse un petit écart entre les la tranche et de le grand carton de couverture là je fais pareil voilà j'avais fait des petits traits au crayon de bois pour voir comment à quel endroit je devais positionner les cartons les morceaux de carton donc je trace autour une marge de 2 cm en dessous alors je vais le découper aux ciseaux c'est pas bien net mais bon ça se verra pas au final puisque de toute façon ça va être rabattu à l'intérieur et je collerai du papier aussi dessus donc on ne verra pas c'est vrai que pour la chute de papier qui me reste ça aurait été plus propre mais je pense que je vais l'utiliser pour faire une fleur une déco ou je ne sais pas encore donc cette vidéo va être assez longue je les multiplié par deux c'est pour ça que je fais la voix off parce que sinon 50 minutes c'est beaucoup beaucoup trop long donc voilà j'ai coupé tout autour je vais couper les côtés en biseaux pour pouvoir faire un beau repli que ça ne fasse pas d'épaisseur alors il assez résistant ce papier un j'utilise j'ai changé de ciseaux après j'ai pris le thymol ce qui est qui coupe vraiment bien parce que sinon il est vraiment résistant on peut coudre dedans on peut mettre toutes les toutes les les matières dessus on peut ça fait comme un effet cuir un peu au toucher c'est souple et un peu épais comme du cuir et on peut aussi bien mettre de l'encre que de que de la pâte de structure de la peinture du gesso on peut mettre plein plein de choses sur ce sur ce papier il ya plein de possibilités et je me suis dit pourquoi pas faire une couverture d'album avec celui ci et comme ça ça me fera une base pour pour faire un album donc j'ai repris les mesures de la chaîne d'une des vidéos de noël de la chaîne tout encore parce que ce format est très pratique et je vais utiliser après au à côté des je vais faire comme elle je vais mettre au niveau des pages je vais mettre des enveloppes du coup je fais la même les mêmes dimensions mais par contre je vais pas du tout copier au niveau de tout le reste donc du coup ça va vous permettre de voir comment on fait une couverture pour celles qui ne savent pas et je vais vous montrer aussi la structure en u que l'on met au milieu alors j'ai passé par des tas d'étapes donc là voyez je avec un plivoire je je forme les pliures pour que ça ça se place bien pour que le papier se ne déchire pas et celui là il est résistant il n'y a pas de danger que ça se déchire il n'y a aucun souci donc c'est très agréable à travailler au toucher donc pareil de l'autre côté il faut bien mettre les les plis à l'intérieur pour que ça ne ça ne gondole pas et que ça ne se place pas n'importe comment donc c'est un peu un travail de patience il faut il faut bien attendre que ça sèche il faut le faire le pli plusieurs fois donc alors avec les autres articles pour le défi fond de tiroir j'avais ce set de petits produits mixpédia donc là j'utilise de la modeling paste avec un couteau à étaler et j'utilise aussi le pochoir avec des ronds des trous des trous ronds et aussi le pochoir papillon voilà donc j'ai déjà utilisé trois des trois trois articles de mes objets choisis donc je l'étale conscienceusement il y a des motifs dans ce pochoir papillon qui sont assez assez grands donc c'est pas évident d'étaler au niveau des ailes et ensuite au niveau de la fleur qui est assez grande et en fait c'est un pochoir fait pour faire des effets avec des encres mais bon comme je l'ai choisi dans mes objets je l'ai utilisé également ainsi que le pochoir rond donc je continue je j'en place ici et là j'essaie de faire que ce soit un peu harmonieux donc franchement c'est pas de texture pbo là elle est vraiment top elle est ni trop épaisse ni trop fluide franchement j'aime beaucoup sa texture elle s'étale vraiment bien elle colle pas au au pinceau elle est pas trop épaisse c'est l'idéal ça doit pas être ça doit être une texture un peu plus fine puisque j'essaie celle la spéciale un peu compact de pbo qui est plus épaisse mais celle ci est très agréable à travailler donc j'en ai mis aussi sur la tranche voilà donc je suis assez contente du résultat donc je retire un petit peu le surplus 1 ou sa bavée ensuite à basse et là où j'en mets sur la tranche donc c'est pas évident il faut le tenir en équilibre puisque le reste n'est pas sec voilà donc c'est sympa ça fait un peu comme un motif de classeur d'embossage mais sur une couverture d'album donc ensuite je vais mettre encore un petit un petit endroit où je où il y avait pas assez de pattes je mets un petit coup de hit gun pour dire d'accélérer le séchage parce que c'est assez long et je suis impatiente de continuer ce cette réalisation donc pendant que ça sèche parce que je voudrais pas faire cloquer quand même le la mode une passe avec le le hit gun donc ce que je fais c'est que je vais fabriquer la la structure d'album donc je vais couper les pages à 16,3 donc là je vous montre ça fait une reliure en u 16,3 de haut et une bande de 5,5 une bande de 4,5 et une banque de 3,5 et il faut donc faire une rainure un pli à 1,5 de chaque bord sur chaque papier donc à 5,5 vous faites un et demi un pli à 1,5 pareil de l'autre côté ensuite vous pliez sur la bande de 4,5 vous faites la même chose un pli à 1,5 de chaque côté pour les trois bandes et ensuite vous les coller l'une sur l'autre de la plus grande à la moyenne et après la plus petite au dessus bien sûr c'est logique et vous les pliez au milieu au centre chacune l'une des autres et ça forme votre reliure en u donc je vous laisse regarder c'est tout simple mais j'ai préféré vous le montrer parce que expliquer juste en disant vous fait trois bandes de telles dimensions je trouve que c'est pas trop 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 clair donc ça me fait plaisir de le montrer après je pense qu'il ya beaucoup de personnes qui savent le faire mais pour celles qui qui savent pas si j'ai pu vous aider j'en suis bien contente voilà donc cette reliure en u va vous permettre ensuite de coller vos pages sur sur la reliure et ensuite réaliser votre album voilà donc voilà c'est fait ensuite je pense que maintenant bas la modding past est sèche voilà donc c'est bien collé au milieu c'est bien symétrique je vais pouvoir utiliser donc mon quatrième objet la distress paint bleu ça doit être broken china donc je l'utilise avec un petit tambour en mousse et je l'applique donc c'est assez épais c'est un assez assez long pour dire c'est agréable à faire mais c'est vrai pour la vidéo j'essaie de me dépêcher un peu parce que en temps réel c'est bien multiplié par deux c'est pas mal aussi après si j'avais multiplié par cas j'avais peur qu'on ne voit plus assez bien donc je laissais comme ça plage en recouvre la tranche alors j'ai fait plein plein d'étapes différentes et donc là je trouvais le bleu assez beau et j'ai fait plein de plein d'essais plein d'expériences et au final ça va donner quelque chose vous allez voir qui qui est complètement différent de ce que vous voyez là maintenant tout de suite donc je n'oublie pas de d'en mettre sur les bords pour l'instant je fais pas à l'intérieur parce que je peux pas le retourner ça va ça ça n'ira pas alors là j'utilise je je décide d'utiliser les infusions in the navy si je me trompe pas donc ça fait que j'ai utilisé les deux pochoirs le body past la distress paint le stone paper et là j'utilise le blending bendix gel c'est une sorte de colle mix média qui fait que on peut mélanger les pigments et ça fixe et ça fixe et ça rend imperméable le la couverture donc je fais ça et je me dis que je pourrais mettre du du feutre les feutres pitt faber castel je me trompe peut-être de nom facile et les feutres je vais vous montrer après et pour faire des effets ombrés puisque c'est avec le bendix gel ça fait ça rend imperméable et ça permet justement avec ce stylo à encre de chine de faire des nuances donc là j'en mets un petit peu plus parce que je trouve que ça se voit pas assez donc je continue j'étale ce ce mix média donc je disais le stone paper la modding past le bendix gel le les infusions le distress paint ça fait 5 les pochoirs ça fait 6 ah oui c'est vrai que le bending je le compte pas parce que c'était dans le 7 donc je ne le compte pas donc ça fait déjà 5 objets donc j'en suis déjà à la moitié de mes objets c'est déjà pas mal donc je j'essaie de d'en remettre un peu par rapport à à tout ce que à le résultat que j'aimerais avoir et finalement je trouve que c'est quand même assez foncé par rapport au début mais ça fait déjà un petit peu plus mix média parce qu'au début c'était un bleu assez vif donc j'essaie de vous montrer un peu le le résultat donc là je sors mes feutres faber castell les brush donc j'essaie de mettre de la couleur et d'estomper avec mon toit le orange ressortait beaucoup mieux que le rouge donc j'ai plutôt mis du orange je vais aussi également mettre du noir sur le corps du papillon c'est très agréable à faire ça on voit l'ombre on voit le ça fait des petites nuances franchement c'est sympa après j'essaie de mettre du noir tout autour alors d'abord je mets du marron pour faire un petit effet vintage parce que malgré tout le vintage c'est ce que je préfère et donc je vais essayer d'ombrer un peu partout après le marron je vais mettre du noir je vais essayer d'en mettre autour les motifs pour les faire ressortir pour créer du relief je vais mettre donc autour des papillons et autour de la fleur ensuite je vais en mettre autour les petits ronds enfin tout tout autour où il ya la patte de structure je vous laisse regarder le travail et en fait je travaille pour pas grand chose puisque après finalement ça me plaît pas parce que je trouve ça trop foncé et je vais finir par rajouter encore autre chose qui fera un effet différent donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo je suis super contente de vous retrouver mais j'ai vraiment eu beaucoup de choses à faire avec la rentrée un tout le monde est occupé on est maman on est tout le temps en route on ne peut pas trop souffler et et là aujourd'hui je suis en repos donc ça m'a bien fait plaisir de ressortir mes objets pour le défi fond de tiroir et venir vous faire une vidéo donc je m'amuse je filme j'essaie de de voir un peu le comment je peux optimiser et faire ressortir tout ça le résultat était pas si malin mais un peu trop un peu trop sombre et un peu trop c'est pas cette contraste voilà donc comme ça ne me plaît pas vraiment alors là je suis en train de chercher le gesso mais j'en ai pas dans mes dans mon kit donc je prends le gesso que j'ai dans mon matériel et là hop généreusement avec un chiffon en tissu je mets du gesso sur la couverture alors là j'en ai mis trop donc je frotte un petit peu pour pour atténuer bon j'habille j'avais un petit peu le les points de texture mais bon ça va c'est pas méchant j'en mets tout autour sur la tranche sur le côté et là j'aime bien ça fait vraiment mix média et et travailler et un petit peu usé ancien shabby enfin vintage tout ce qu'on veut c'est ça fait davantage d'effet voilà ça fait vraiment une couverture mix média et ensuite une fois que j'aurai étalé tout ça que ce sera un petit peu sec je vais rajouter de l'encre de l'encre bronze de l'encre bronze aquacolore qui est une encre iridescente et les gouttelettes quand elles sèchent on dirait on dirait des petits des petits éclats d'or c'est magnifique et et cette encre comment elle est pas aquarellable donc si vous en pulvérisez faites attention parce que ça tâche donc voilà la partie où j'en mets je mets un petit peu d'eau pour pour voir qu'elle s'étale un petit peu mieux vous voyez elle est magnifique cette encre les aquacolores je les adore elles ressemblent beaucoup aux lins à l'encre que j'avais testé pour vous la revue que j'avais faite c'est le même genre elles sont irridescentes aussi c'est des produits de chez Stamperia donc comme le sun paper c'était Stamperia aussi donc tout ça ça va bien ensemble alors une fois que c'est sec je vais mettre de la peinture de l'encre Distress Ground Expresso de l'encre marron très foncé tout autour pour finaliser pour faire une belle finition j'en mets sur la tranche là où normalement c'est censé être usé donc l'ombre sur les coins aussi bien sur les coins de la tranche et les coins à tous les côtés voilà donc ensuite l'extérieur est fait je vais faire l'intérieur donc avec l'encre Distress Salty Océan je vais faire les je vais ancrer l'intérieur là j'ai découpé des papiers je vais les coller à l'intérieur avec donc je vais faire les deux côtés la bande centrale j'ai avec une perforatrice de bordure Martha Stewart motif dentelle j'ai perforé de chaque côté pour faire un petit effet une petite décoration et ensuite je vais coller ces papiers à l'intérieur pour avoir un très beau fini donc comme c'est sur du carton je prends de la je prends de la colle la clé au colle toujours la même donc voilà je vous montre là j'ai fini de coller je suis coupé entre deux parce que sinon c'est trop long donc voilà ensuite je n'ai plus qu'à coller la relure en U coller les pages et mettre les enveloppes mais ça je ne vous le montre pas car ça ne fait pas partie du projet voilà donc j'espère que ceci vous a plu n'hésitez pas à me mettre un commentaire un pouce en l'air et à me poser des questions si vous avez besoin si vous le souhaitez merci d'avoir regardé ma vidéo et je reviendrai bientôt avec plaisir voilà la relire en U les pages et je vous merci d'avoir regardé ma vidéo